A partir de la rentrée, le ministère des Armées va financer des bourses au profit des étudiants d'IUT et BTS inscrits dans les filières télécom, informatique et réseau. Cette bourse est de 400 euros par mois. Les sélections et entretiens d'évaluation ont commencé au CIRFA. Une démarche emploi valorisante seulement dans l'armée, si volontariat. Ce qui compte, ce n'est pas tant la possibilité de bénéficier d'une allocation, mais surtout de pouvoir, à mon sens, bénéficier d'un premier emploi à haute valeur ajoutée au sein de l'armée terre. Pourquoi haute valeur ajoutée ? Parce que premièrement, ces jeunes vont poursuivre leur formation. Ils vont recevoir une formation militaire, naturellement, mais également une formation au commandement, au management. Ils vont ensuite poursuivre sur un cursus adapté à leur niveau dans le domaine technique. Second point, ces jeunes vont exercer dans leur domaine d'expertise. Ce sont pas moins de 154 jeunes qui pourront bénéficier de cette aide nationale anti-Guyane inclue. Une première année IUT de Kourou en poche, Atilio porte intérêt à ce dispositif. Ce qui m'a surtout intéressé dans ce dispositif, c'est l'aide de la bourse qui sera fournie et surtout à la fin le contrat avec l'armée de 5 ans. Ce sera surtout un meilleur suivi dans de meilleures conditions avec cette aide financière. Je m'arrête en deuxième année et je rejoins l'armée. Les modalités d'inscription de cette campagne s'étalent jusqu'en septembre.